Comité d'accueil pour nos médaillés de Doha, Nafis Atikyam, médaillé d'argent et les Tornados, médaillé de bronze de ses championnats du monde. On a été 4 fois 4e, une fois 5e. Je vous parlais de persévérance, de nouveau Harry Croix jusqu'au bout, puisqu'à Rio on était à 30 cm de la médaille. C'est incroyable aussi comment Kevin, Jonathan parviennent à se remettre en question, à attirer le groupe et à monter l'exemple. 3e du monde après une course quasiment parfaite, terminée par Kevin Borlet derrière les Américains et les Jamaïcains intouchables. Les Tornados signent le 2e meilleur temps de leurs 12 ans d'existence. Une équipe solide qui n'a pas tremblé à l'image de Jonathan Sackhor qui prenait le départ pour la première fois. Ah oui, il a un peu de pression, pas beaucoup, plus que les autres positions, mais là c'est les camarades, ça donne un peu de pression. Mais avec une équipe comme ça, c'est bien important. C'est la 13e médaille du relais 4 fois 400 mètres, mais la première mondiale en plein air, la plus précieuse. Tout le monde est là. Franchement, c'est là où tous les athlètes passent le pic de forme et on sait qu'il va y avoir une concurrence énorme. Donc forcément, aller pouvoir faire une médaille là-bas, c'est beaucoup plus important pour nous. Et après 2 4e places au JO, l'objectif de Tokyo est tout trouvé. On veut toujours une médaille, c'est sûr. Après, comme je l'ai déjà dit, on ne contrôle pas les autres équipes. Il faut se focaliser sur nous et essayer de s'améliorer toujours et essayer de descendre le chrono surtout. Ce sera pour l'été prochain. Oui, les Belges font peur à leurs adversaires.